Bonjour à tous, ouvert aux entrepreneurs, on démarrage avec des idées commerciales innovantes ou des entreprises qui existent depuis moins de trois ans dans n'importe quel secteur à travers l'Afrique. Le programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu finance et appuie depuis 2015 plus de 1000 jeunes chaque année et 3000 nouveaux lauréats en 2019, dont 156 au Bénin. En vue d'une meilleure durabilité du programme, la fondation Tony Elumelu a décidé de mettre en place dès janvier 2020 un TEF Hub au Bénin. En tant que centre d'appui, le TEF Hub Bénin s'est donné pour objectif principal de passer de 156 lauréats en 2019 à 300 lauréats en 2020. Aujourd'hui, nous recevons Joannès Goudianou, il est le coordonnateur du TEF Hub Bénin. Avec lui, nous ferons un état des lieux des acquis au Bénin du programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu, mais aussi nous parlerons de quelques perspectives. Joannès Goudianou, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sika. C'est moi. Alors, je vais l'annoncer, vous êtes le coordonnateur du TEF Hub Bénin. Le TEF Hub Bénin, qu'est-ce que c'est ? Le TEF Hub Bénin, c'est la plateforme des anciens lauréats, c'est-à-dire des entrepreneurs bénéficiaires du programme Tony Elumelu. Alors, le programme Tony Elumelu, dans son ensemble, ce programme auquel vous avez été lauréat, vous voulez bien nous expliquer ce que c'est pour que ceux qui ne savent pas encore, ce que c'est, puissent comprendre également. En effet, faut-il le rappeler, la fondation Tony Elumelu, c'est d'ailleurs la principale fondation ou organisation philanthropique en Afrique destinée à l'autonomisation des jeunes. Et cette fondation a mis en place depuis 2015 un programme dénommé programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu qui finance chaque année plus de 1000 jeunes. C'est un engagement de plus de 100 millions de dollars pour d'abord identifier, pour former, encadrer et financer des jeunes. Et vous aurez constaté que chaque année au Bénin, il y a de plus en plus de nouveaux jeunes qui innovent. Malheureusement, le contexte actuel ne permet pas à la jeunesse d'accéder de façon aisée au financement auprès des banques, auprès des institutions financières. Avec ce programme, au moins le jeune qui est en démarrage, le jeune qui a déjà un prototype, le jeune qui a quand même déjà fondé son entreprise, a un capital de 5000 dollars, soit 3 millions de francs CFA. Et ceci concerne tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, la communication, que ce soit l'artisanat, la santé, l'éducation et tous les domaines. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement durable sans l'autonomisation de la jeunesse, sans le secteur privé, sans l'innovation, sans apporter des solutions réelles aux problèmes concrets de la société. Avec ce programme, c'est un plus pour la croissance économique, la croissance sociale, si je peux m'exprimer ainsi, ainsi que la préservation de l'environnement. Alors, vous l'avez souligné tantôt, ce sont au total 1000 jeunes que la fondation Touni Elou Melou finance chaque année depuis 2015. Et depuis 2015, 156 béninois ont bénéficié de ce programme. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de ces 156 bénéficiaires, de ces acquis pour le Bénin ? En effet, je voudrais souligner que c'est l'année dernière, en 2019, que nous avons eu 856 lauréats. Ok, l'année passée, vous avez eu 856. Mais au total, aujourd'hui, combien de jeunes béninois ont bénéficié ? Au total, nous avons plus de 300 lauréats au Bénin actuellement qui ont bénéficié de ce programme. Et d'après les statistiques, les rapports de la fondation Touni Elou Melou, plus de 110% des entreprises bénéficiaires sont toujours en activité depuis 2015. Et d'après les mêmes statistiques, le rapport, c'est qu'on a observé une croissance de 189% de leurs revenus avec la création de près de 190%, de 17%, excusez-moi, de l'emploi créé. Voyez-vous, c'est important de le marteler. Un jeune qui démarre son entreprise aujourd'hui et qui fait un petit chiffre d'affaires, en supposant de 200 000. Lorsqu'il reçoit quand même ces 3 millions de francs CFA avec divers investissements, c'est beaucoup plus probable qu'il aille à l'échelle supérieure. Et les preuves sont là. Alors, le TEF Hub Bénin, dont vous êtes le coordonnateur, s'est donné pour objectif principal de passer de 156 lauréats de l'année passée à 300 lauréats cette année. Dans ce cadre, vous avez initié une tournée nationale permettant à tous les jeunes des zones urbaines et rurales de bénéficier des appuis techniques et financiers pour pouvoir être désignés, nominés, être lauréats à ce programme de financement. Alors, expliquez-nous un peu ce projet. C'est un projet qui a été initié dans le cadre du plan d'action, mis en place par le TEF Hub Bénin, dont j'assure la coordination. Et ceci après divers constats. Nous avons constaté que quand nous parlons d'opportunités de jeunesse, nombreux jeunes, surtout des zones rurales, sont un peu épargnés. Encore que quand nous parlons des technologies, la connexion Internet, ce n'est toujours pas accessible à toutes les couches. Nous avons donc innové cette tournée pour permettre à tous les jeunes, qu'ils soient d'une zone rurale ou d'une zone urbaine, de bénéficier de ces programmes-là d'appui, et surtout le programme d'entrepreneuriat Tony Elou-Mélou, afin qu'eux aussi puissent vraiment libérer leur potentiel, contribuer efficacement au développement de notre pays. Nous avons donc identifié plusieurs villes, suivant divers critères. Nous avons également identifié plusieurs zones rurales, avec des critères les plus réalistes possibles. Et cette tournée touche les 12 départements du Bénin, avec 27 communes d'accueil que nous avons identifiées. En dehors des divers aspects, puis surtout les explications du processus de candidature, en dehors des astuces que nous leur donnons, afin qu'ils puissent quitter vraiment leur idée à un prototype, ou développer leur entreprise, nous les aidons également à céder à la connexion Internet. Et ceci grâce à divers partenaires, qui ont pris à bras record le projet, pour que les jeunes soient au cœur du développement de notre pays. Alors, pour les jeunes qui ont déjà bénéficié du financement, est-ce qu'ils bénéficient également d'un appui après avoir reçu ce financement ? Oui, bien sûr. Contrairement à de nombreux programmes que nous avons sur le continent, qui n'ont... Je n'ai rien contre le financement des jeunes, mais le programme entrepreneurial Tony Lomelo, c'est d'abord un programme qui vise à identifier, à former. Et la formation, c'est très important. Après un processus de présélection, il y a une formation de 12 semaines dont le jeune bénéficie. Et au bout de ces 12 semaines, il est outillé aussi bien en management d'innovation, aussi bien en communication, aussi bien en management tout au cours de son entreprise, en gestion des fonds. Et il y a un planning qui est à faire, il y a un suivi avec un rapport qu'il est obligé de fournir à la fondation pour qu'on mesure, qu'on suive et évalue vraiment les dépenses qui ont été effectuées. Alors, pour la tournée que vous avez initiée, quelle est la période que cela couvre, déjà, la tournée ? Oui, la tournée a été lancée officiellement le 8 février passé. Et ça tiendra dans tous les coins du Bénin jusqu'au 28 février prochain. Et ça dit qu'après cette tournée, les jeunes ne pourront plus avoir assez à vos conseils, à vos appuis ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et sans pour autant le faire à publicité, si vous permettez, bien évidemment. Il y a quand même la fondation MTN qui, au finish, a mis à notre disposition des kits d'Internet pour que nous puissions mettre à leur disposition ces centres-là de connexion où ils peuvent suivre également des formations en ligne où ils peuvent également suivre tout. Puisqu'il y a un mentorat en ligne. Et en dehors de ce mentorat, ils ont la possibilité de bénéficier des partages d'expériences de nous anciens, des formations sur leurs idées. Par exemple, moi, je suis en clean tech. Et je suis également en agriculture et je suis consultant formateur en management d'entreprise. C'est pour moi un réel plaisir de faire bénéficier mes compétences à ces jeunes-là, même après avoir reçu leur capitaux. Et ce mentorat en ligne, comment est-ce qu'on peut avoir assez à ce mentorat en ligne ? Oui, il y a une plateforme virtuelle numérique, TEF Connect, via laquelle on peut postuler. Et il y a des mentors, il y a des exercices pratiques chaque semaine avec des documents, avec des vidéos, tout ce qu'il faut pour que le jeune puisse être outillé. Et il y a un suivi rigoureux qui est fait par la Fondation. Chaque semaine, le jeune, il sait qu'il y a des rapports à fournir. Et son mentor est là pour l'encadrer. Son mentor est aussi là pour suivre son évolution. dans le métro. Alors, vous-même, Johannes Goudianou, vous avez bénéficié de ce programme depuis quelques années maintenant. C'est dans quel secteur vous avez pu bénéficier de ce financement ? C'est d'abord dans le secteur numérique et de l'agroécologie. Écologie. En effet, compte tenu d'un certain nombre de challenges au Bénin, surtout de la mauvaise production et consommation au Bénin, nous avons innové une plateforme du nom de Premium Orctus, qui est d'ailleurs la première plateforme technologique pour l'agroécologie en Afrique. Et vous l'aurez pu constater, on a représenté le Bénin au plan national et au plan régional et international. Et en septembre dernier, on a été distingué par le secrétaire général des Nations Unies en tant qu'une des 100 meilleures solutions de protection de l'environnement au monde. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre entreprise fait son petit, votre homme de chômage et que cette entreprise vous a permis quand même de sortie du chômage, de sortie d'une certaine précarité ? Bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je le dis. Je n'ai jamais été si heureux si ce n'est qu'aujourd'hui quand je travaillais. Je ne dis pas que travailler pour d'autres entreprises, c'est mauvais, non. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus dans une position de contribuer au développement de mon pays. Et moi, j'ai toujours aimé libérer mes potentiels pour qu'au moins ma communauté puisse changer et pourquoi pas changer l'Afrique et le monde. Qu'est-ce que vous avez à dire à d'autres jeunes qui nous suivent en ce moment ? Au jeune, je dirais tout simplement de ne pas se décourager parce que, vous savez, l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique de demain, c'est en nous. C'est à nous de libérer nos potentiels, c'est à nous de changer le monde. Et j'aime bien une phrase, une citation de M. Tony Elomelo. Il dit, personne n'aidera l'Afrique à se développer si ce n'est que nous. Chouadès Koudianou, merci d'être passé sur le plateau de SICA TV, sur le plateau de l'invité de l'écho avec toutes ses explications. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations, certainement. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'invité de l'écho. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur SICA. Merci. Sous-titrage ST' 501